coucou les amis donc là on est au petit village de porto hier en fait on est passé à piana la ville on a commencé à filmer et là plus de batterie donc on était trop dégoûté parce que vraiment de tout ce qu'on a vu waouh nous bon on adore les états unis et là on se croyait vraiment en arizona on vous montrera du coup on va retourner soit aujourd'hui soit demain à piana pour bien filmer bien vous montrer parce que c'est à couper sous faut pas qu'on loupe ça donc là en attendant on a trouvé donc un logement c'est un petit chalet qui est cinq minutes même pas de du centre de porto qui est très très joli et qui est pareil à dix minutes de piana donc je vous montre là on est il est 9 heures et donc on s'est arrêté pour visiter le petit village je vous montre il n'y a rien à dire juste à regarder et puis on s'est arrêté pour vous montrer Alors on vient de réserver notre promenade en bateau pour cet après-midi donc on va aller visiter les calanques de Piana donc vers 17h jusqu'à 17h30 jusqu'à 20h voilà donc on aura des belles couleurs avec le coucher du soleil c'est ce que nous a conseillé notre capitaine donc voilà il y avait deux parcours il y en avait un cours de 1h30 et un de 3h et quelques bon vous en doutez on a quand même choisi le plus court pour Helios parce qu'on a peur qu'à la fin il nous jette partout je pense pas que le monde va se liguer contre nous sinon après une mutinerie ça va être le bazar ouais 3h on a peur qu'Helios ça fasse un peu long il est encore un peu petit donc on reviendra plus tard et on le fera plus tard donc on est vraiment super content en plus la mer est plutôt calme donc là ça va être on espère pas avoir le mal de mer surtout pour Helios bon je pense que ça devrait aller surtout pour Helios non moi ça va donc voilà donc on se rejoint tout à l'heure on vous emmènera avec nous bien évidemment juste un petit truc en fait il faut savoir à Porto il y a énormément de de petits cabanons qui proposent les excursions dans les calanques la réserve de Scandola et nous pour choisir on a regardé comme on a fait pour les hébergements TripAdvisor Booking tous les avis Google tout ça et là où on a réservé c'était 5 étoiles partout partout sur des centaines et des centaines d'avis donc bon ça peut être que top on espère on espère en tout cas on espère ne pas être déçus et c'est un mec qui est tombé à l'eau il doit savoir nager mais non je pense qu'on sera pas déçus on a trop trop hâte et c'est un bateau s'il faut le préciser il est pas trop grand genre c'est pas la grande compagnie voilà le truc où on est 50 parce que nous on déteste ça on a déjà fait ça une fois en Corse quand on était venu en plus c'était au mois d'août le 15 août avec tous les touristes on avait même pas de place dans le bateau on était tous collés avec les appareils photos en plus on avait pris le repas à manger enfin bref c'était la galère donc là c'est un tout petit truc donc là du coup c'est un bateau je crois il doit faire je sais pas il doit faire 10-12 mètres donc c'est relativement grand sans être trop grand donc ça va être je pense ça va vraiment être sympa trop hâte moi t'as rien bon on vous a pas dit mais aussi tout à l'heure on était sur le port alors de l'autre côté de l'on se trouve actuellement et en fait au loin alors j'ai essayé de filmer mais j'ai pas un zoom très puissant sur l'appareil mais il y a eu euh bon en fait je vois Céline qui est devant moi qui me fait un caprice elle va vous raconter ce qui s'est passé je fais pas un caprice mais je peux le dire moi j'espère je crois en fait ils sont le golf où on était donc on vous a filmé tout à l'heure et là on voit au loin des dauphins bon ok on voyait vraiment juste des traces dans l'eau mais on a vu quand même des petits ailerons j'espère qu'on verra à la caméra mais j'ai un doute parce que c'est super loin mais le bateau qu'on prend cet après midi fin d'après midi il va là où étaient les dauphins ce matin donc j'espère de tout mon coeur qu'on va les croiser on pourra pas nager avec toute façon je sais pas si j'aurais pas un peu peur mais au moins les voir on a emmerdé avec Céline parce qu'on a oublié notre casquette bleue alors je sais pas si on va être accepté dans le groupe je vais aller demander s'ils en ont pas une heure change pour nous les traiter ouais ça serait bien faut que je fasse l'appel mais j'ai oublié la liste je pense que tout le monde est là on va voir on va pouvoir embarquer je pense avoir vu janine non on rigole mais c'est pas bien c'est pas bien peut-être qu'on sera comme ça vieux non mais c'est bien ils profitent ils profitent de leur retrait en groupe avec une casquette bleue ça c'est important voilà pour pas les perdre les chinois c'est une tige avec un drapeau mais c'est une casquette bleue chacun son blague bon bah notre carrosse est arrivée c'est parti pour l'aventure les petits nens bon Elios n'a pas l'air préconciliant on espère que ça va bien se passer parce que sinon on va finir à l'eau ouais non ils savent pas mais c'est moi qui vais piloter bizarrement tout le monde est devant personne de venir derrière on pense parce qu'ils ont vu et aussi veulent avoir la paix je crois qu'on va voir une visée privée du coup voilà wow tu vois mon amour ? on est sur le bateau première fois en bateau regarde quand j'avais rencontré tout ça c'est vrai la porte il ne faut pas il ne faut pas au pire il est pas il ne faut pas pas c'est le temps j'ai c'est le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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